L'Inde et le Bangladesh évacuent 2 millions de personnes à l'approche d'un cyclone. L'Inde et le Bangladesh ont commencé lundi à évacuer plus de 2 millions de personnes de leur côte à l'approche d'un cyclone, qui pourrait s'avérer le plus puissant à frapper la région depuis 2007. Le cyclone enfant progresse actuellement dans le golfe du Bengal, au large de l'Inde, avec des rafales de vent allant jusqu'à 265 km heure. Il devrait toucher terre mercredi au Bangal occidental, Inde ou au Bangladesh, accompagné de vents de l'ordre de 155-165 km par heure, et de fortes pluies, selon les prévisionnistes indiens. Ce pourrait être le plus puissant cyclone à frapper la région depuis le cyclone Sidre, qui avait tué plus de 3000 personnes en novembre 2007, a déclaré à l'Afbaz Lurrachi, un responsable du département météorologique du Bangladesh. Jusqu'à 2 millions de personnes vont être évacuées de zones de basse élévation à partir de mardi au Bangladesh, a indiqué Chakamal, responsable de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes. Plusieurs milliers d'évacuations ont déjà eu lieu lundi. Les autorités bangladaises préparent un nombre record de 12 000 abris pour accommoder, si besoin, jusqu'à 5,19 millions de déplacés, et essayer de maintenir une distanciation physique à l'intérieur des abris anticyclones. En Inde, plus de 200 000 personnes seront évacuées d'ici mardi de zone basse du Bangal occidental, a indiqué à l'Afmanturam Fakira, un ministre de l'État. Dans la région voisine d'Odisha, les autorités ont préparé des abris pour accueillir jusqu'à 1,1 million de personnes. Mais elles s'attendent à finalement échapper au gros du cyclone et à n'utiliser que 10% de ses capacités. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'Inde et le Bangladesh ont commencé lundi à évacuer plus de 2 millions de personnes de leur côte à l'approche d'un cyclone, qui pourrait s'avérer le plus puissant à frapper la région depuis 2007. Le cyclone enfant progresse actuellement dans le golfe du Bangal, au large de l'Inde, avec des rafales de vent allant jusqu'à 265 km heure. Il devrait toucher terre mercredi au Bangal occidental, Inde ou au Bangladesh, accompagné de vent de l'ordre de 155-165 km par heure et de fortes pluies, selon les prévisionnistes indiens. Ce pourrait être le plus puissant cyclone à frapper la région depuis le cyclone Sidre, qui avait tué plus de 3 000 personnes en novembre 2007, a déclaré à l'Afbaz Lurashi, un responsable du département météorologique du Bangladesh. Jusqu'à 2 millions de personnes vont être évacuées de zones de basse élévation à partir de mardi au Bangladesh, a indiqué Chakamal, responsable de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes. Plusieurs milliers d'évacuations ont déjà eu lieu lundi. Les autorités bangladaises préparent un nombre record de 12 000 abris pour accommoder, si besoin, jusqu'à 5,19 millions de déplacés, et essayer de maintenir une distanciation physique à l'intérieur des abris anticyclones. En Inde, plus de 200 000 personnes seront évacuées d'ici mardi de zone basse du Bangal occidental, a indiqué à l'Afmanturam Fakira, un ministre de l'État. Dans la région voisine d'Odisha, les autorités ont préparé des abris pour accueillir jusqu'à 1,1 million de personnes. Mais elles s'attendent à finalement échapper au gros du cyclone et à n'utiliser que 10% de ses capacités. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.